Salut à toutes et à tous, et ben j'ai vu... Troisième film de l'univers DC au cinéma après Man of Steel et Batman v Superman. Alors qu'est-ce qu'il vaut ? Et ben... personnellement j'ai trouvé le film sympa mais sans plus. Bon je vais développer mais comme dit dans le titre, il n'y aura aucun spoiler. Commençons par le plus important, le cul de Harley Quinn. Euh... Harley Quinn, je veux dire Harley Quinn. Personnage le plus mis en avant durant la promotion du film. Et même durant le film. Qui paradoxalement est assez souvent vu de dos en fait finalement. Pour le plus grand plaisir des spectateurs masculins. Il faut dire qu'elle a un joli cul et que vous aurez tout le temps de l'admirer sous différents angles durant le film. Mis à part cette considération des plus beaufs, comment est le personnage ? Et ben... moi je l'ai trouvé super. Je trouve que Margot Robbie nous a offert une très bonne interprétation de cette maniaque. Le film se prend un peu le temps, un peu hein, car tout va vite dedans. Pour nous caractériser le personnage de Harley et nous raconter ses origines. Un peu obligatoire pour les non-initiers je pense. Harley Quinn est complètement cinglée, dangereuse, très dangereuse même. Drôle et sexy. D'ailleurs elle joue beaucoup de sa plastique. Et beaucoup de personnages du fond ont marqué qu'elle est canon. Elle a également un petit côté attachant même si c'est pas très très développé. J'ai beaucoup aimé les petites références à Alex Ross, aux couvertures d'Alex Ross, et à Paul Dini. Bah pour les origines par exemple. L'un des personnages les mieux développés avec Harley Quinn c'est bien sûr Will Smith. Euh... Deadshot. Deadshot je voulais dire Deadshot. Interprété par Will Smith donc. Difficile de ne pas voir l'acteur au lieu du personnage. Mais bon personnellement je trouvais que ça collait et que Will Smith s'est pas mal débrouillé dans ce rôle. Bon Will Smith étant présent, faut vous en douter, vous aurez plus de Deadshot sans masque qu'avec. Mais malgré ce petit défaut et la Will Smith attitude et le fait que le personnage prend beaucoup d'importance. Même dans certaines scènes où il n'aurait pas besoin d'apparaître. On a tout de même droit à un personnage assez proche des comics. Un mercenaire qui a une morale très attachée à sa fille. Bah c'est sa raison de vivre en fait. Et surtout un véritable leader. Il a tellement de charisme en tant que leader qu'il éclipse totalement le véritable chef du groupe. qui est Rick Flag interprété par Joel Kinnaman. Qui n'a pas dû se remettre de son interprétation de Robocop parce que je le trouve extrêmement monolithique dans le film. En mode automatique. Gros morceau qui a fait polémique bien avant la sortie du film. Le Joker. Pour ma part je trouve que la version que nous a offerte Heath Ledger est ma préférée de toutes les versions qu'on a pu avoir au Joker. Du Joker au cinéma. Et donc que vaut ce Joker de Jared Leto ? Et bien personnellement je l'ai grandement apprécié. J'ai vraiment beaucoup aimé ce Joker très bling bling très gangsta. Donc je disais ouais ça change de ce qu'on peut voir d'habitude dans les médias sur ce personnage. Donc et puis c'est pas incohérent avec le Joker des comics. Il y a tellement d'interprétations de ce personnage que voilà une version gangsta ça marche. C'est pas plus incohérent que la version du mec qui se met des costumes sur mesure et qui se fout des cicatrices au visage. Ou la version du gars qui tombe dans une cuive d'acide et qui a le visage comme un clown suite au produit chimique. Mais bon c'est difficile quand même d'avoir un avis définitif sur ce personnage tellement il a peu de scènes. La bande-annonce l'a survendu. On a l'impression qu'il a beaucoup plus de temps de présence alors qu'en fait non. Il apparaît je sais pas il doit apparaître 10-15 minutes à tout péter dans le film. Pour ma part Jared Leto est un très bon choix et j'ai hâte d'en voir plus avec lui. En fait ce film c'est un peu le teasing du Joker. Quant aux autres personnages et ben ils font le service minimum. Ils le font bien mais en dehors de la mission ils sont pas plus développés que ça. Mis à part El Diablo. En même temps est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus ? Les mecs leur motivation on les connait ils veulent survivre. S'ils font pas la mission ils se font exécuter donc voilà. Leur motivation principale c'est de survivre. A partir de là comme je disais est-ce qu'on a besoin vraiment de développer leur background et compagnie ? Non je pense pas non. Je veux dire regardez dans Reservoir Dog est-ce qu'on connait le background de tous les personnages et tout ça. Donc ouais El Diablo est également un personnage un peu plus développé que les autres. Et qui aurait mérité bien plus je trouve. C'est une espèce de sous gross banner en fait ce gars. Il essaie de se contenir quand il se met en colère ben il arrive plus à se contrôler. La petite surprise avec lui à la fin du film que personnellement j'ai trouvé à la fois marrante et aussi terriblement cliché. Et mal amené donc ridicule. Ouais voilà c'est une espèce de sous gross banner. Personnellement je n'ai pas trop apprécié sa surprise dans la scène finale. Petite mention à Jake Courtenay qui joue donc le Captain Boomerang. que l'acteur en dehors de ce rôle je trouve en général assez fade et monolithique. Donc là pour le coup il m'a vraiment marqué. J'ai trouvé qu'il a vraiment 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 joué quoi. Autre chose et quelque chose de beaucoup plus expressif et de meilleur de ce qu'il fait d'habitude. De moins ça c'est une avis tout personnel sur cet acteur. Pour moi la véritable révération du film fut Amanda Waller. Jouée par Violetta, Violette Davis. Déjà l'actrice j'ai trouvé parfaite pour ce rôle. De tous les personnages présents dans le film elle est de loin je trouve la plus menaçante et la plus dangereuse. J'espère qu'on pourra bien plus la voir à l'oeuvre au sein de l'univers DC. C'est un personnage qui mérite vraiment d'être développé et d'être exploité bien plus. Pour le reste de l'équipe comme dit Katana, Killer Croc et compagnie ça reste surtout des archétypes en fait faisant de la figuration. Ce sont des personnages fonction en fait. Killer Croc c'est les muscles, Katana elle est là pour trancher et ainsi de suite. Pour ma part le plus gros des défauts vient en particulier de l'histoire en fait. Une histoire très 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 finalement très 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 simpliste. Où les enjeux sont très 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 classiques. Pas de grande surprise, il n'y a pas de grand retournement de fou. Tout y est prévisible ou déjà vu ou téléphoné au point d'être par moments ridicule. Je pense particulièrement à l'antagoniste du film dont les motivations sont celles d'un méchant unidimensionnel des plus classiques. C'est à dire conquérir le monde. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit ? La même chose que chaque nuit Minus, tenter de conquérir le monde. Ce qui est fort dommage avec un réalisateur comme David Ayer. Ayer ? Ayer ? Ayer ? Ayer ? Ayer ? Comme David Ayer ? Bref comme le gars qui a écrit Training Day ou encore réalisé Bad Times jusqu'au bout de la nuit. ou encore End of Watch. Donc le mec il a l'habitude de nous offrir des méchants plus complexes que ce qu'on a dans Suicide Squad en fait. Bref, une menace plate, terne, sans surprise. Tout comme sa mise en scène d'ailleurs, qui après une première partie assez punchy, devient très classique et sans prise de risque. Réutilisant à outrance des procédés narratifs qu'on a pu voir mille fois dans les films avant. Peut-être pas dans un film live de super héros, mais jeter un coup d'oeil sur Asso sur Arkham. Et la présentation de ses personnages, vous allez voir énormément de similitudes entre ces deux films. Le film contient malheureusement aussi beaucoup d'incohérences scénaristiques. Par exemple, la véritable mission de la Task Force X. Bah de base c'est pas logique si on y réfléchit un peu. Alors qu'il y a une crise mondiale, que la motivation de base d'Amanda Waller pour créer cette équipe, c'est justement de gérer ce genre de crise mondiale. Qu'est-ce qu'elle fait durant cette crise ? Qu'est-ce qu'elle leur fait faire ? Et bah carrément autre chose. Moi désolé, pour moi c'est pas logique. La première chose qu'elle devrait faire en ayant créé cette équipe, et dès qu'elle a eu l'aval, c'est à partir du moment où t'as cette crise mondiale, bah qu'elle envoie l'équipe gérer cette crise mondiale. Tout simplement. Bon, même en dehors de ça. Après qu'ils aient rempli leur mission. Imaginons qu'ils ont rempli la mission initiale qu'elle leur donne dans le film. Ils allaient faire quoi après ? Ils allaient être renvoyés en prison, comme elle le disait ? Donc on laissait le méchant faire son truc de son côté ? Enfin bref, je sais pas. Moi il y a des choses qui m'ont paru, maintenant après réflexion, pendant que je tourne cette vidéo, même, que je réfléchis, que je me dis mais non c'est pas possible, c'est pas très logique. Du coup ça, il y a un côté artificiel en fait. Même dans le retournement, etc. Et dans certains retournements, c'est un côté très artificiel, finalement. J'ai la sensation que ça a été créé pour être à retournement. Voilà, tout simplement. Enfin bref. De toute façon, même l'idée d'engager des criminels ultra dangereux pour former une équipe, c'est pas logique de base. C'est pas très logique de base. Surtout quand on sait qu'Amanda Waller aurait pu engager d'autres personnes bien moins dangereuses. Ou encore, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la scène finale avec El Diablo, ou Diablo, je sais plus si c'est El Diablo, Diablo. Enfin bref, la scène finale avec lui, qui m'a paru téléphoné, cliché, comme un cheveu sur une soupe, pour un élément précis. Rappelé en Hulk. Et pour la deuxième partie, toujours avec lui. Durant le film, durant la première partie, il est assez effacé. Et puis tout d'un coup, toujours, je vous rassure, toujours sans spoiler, il révèle qu'il est, on va dire, très attaché à son équipe. Mais c'est pas du tout développé durant le film. On voit pas cet attachement naître en lui, en fait. Donc du coup, pareil, on dirait un peu, c'est amené un peu comme un cheveu sur une soupe. C'est un peu amené, ça. C'est un peu amené comme ça, quoi. On sait pas d'où ça sort. Le gars, tout d'un coup, voilà, ouais, t'es mon best friend. Ok, d'accord. Bref, le film est parsemé de scènes comme ça, assez artificielles. Sonne en faux, trop cliché, trop téléphoné. Tout ça, ça m'a donné en fait la sensation que DC, Warner, a abandonné petit à petit le côté réaliste, authentique, qui a été mis en place dans les deux films précédents. Un bande originale du film m'a fait penser à celle des Gardiens de la Galaxie, sans en avoir l'utilité ni le... comment dire ça. Dans les Gardiens de la Galaxie, la BO servait à quelque chose. Il y avait... c'était un lien affectif pour Star-Lord avec la Terre. Donc du coup, même la BO avait un rôle narratif dans l'histoire. Là, je suis désolé, mais c'est juste une playlist, quoi. Ouais, c'est juste une playlist, on a l'impression qu'elle est là, et que la BO est là pour dire, t'as vu, cette scène, elle est cool. Une playlist qui voulait mettre un semblant de cool attitude et de rythme dans l'histoire, quoi. Et donc, pour moi, ça renforçait encore ce côté artificiel, parce que, voilà, comme dit, j'ai l'impression que les musiques étaient là pour rendre une scène cool. Pas parce qu'elles avaient un intérêt narratif. Enfin, dans les Gardiens de la Galaxie, ils ont simulé des musiques pour qu'elles soient cool, mais... Comme dit, ils ont quand même trouvé une utilité narrative à la BO du film, voilà. Alors que là, non, il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste des musiques cool, cool, qui s'enchaînent, quoi, voilà, c'est cool. Perso, je m'attendais à ce que les BA ont vendu, c'est-à-dire un film pop, énergique, fun, délirant. Et c'est pas du tout ce que les bandes-annonces nous ont vendu, enfin, elles nous l'ont survendu. Le film est énergique, à quelques moments, il est fun, il y a un côté pop, mais tout ça a été grandement exagéré par les bandes-annonces, en fait. La réalité est bien plus lisse et bien plus convenue que ce qu'on nous promettait, en fait. Souci de Squad n'est pas un mauvais film, contrairement à ce que cette vidéo peut vous donner. Pour moi, il est aussi entre Deadpool et les Gardiens de la Galaxie, sans jamais vraiment atteindre leur niveau, en fait. Je suis ressorti de la salle en ayant passé un agréable moment, mais sans plus, quoi, en fait. Le film contient des bonnes idées comme de mauvaises. Comme dit, je trouve que la première partie est vachement plus intéressante et accrocheuse que la deuxième partie, qui n'est qu'une banale scène d'action assez répétitive, je le répète, moi-même. En gros, c'est le service minimum, ce film, au niveau histoire, emballé dans un joli paquet de cadeaux. Voilà. Ça passe le temps, même s'il n'est pas aussi mémorable qu'on nous l'avait promis. Il a beaucoup moins d'ambition que ce qu'il donnait l'air d'avoir, quoi. Finalement, ce film, je le vois, et j'espère que ça va être ça, comme une sorte de pause récréative entre deux films beaucoup plus sombres et plus sérieux de l'univers DC. Donc là, en l'occurrence, une pause un peu légère, avant Wonder Woman et après Batman v Superman, qui, je l'espère, sont deux films au ton très sérieux et très sombre. Comme dit, je l'espère, parce qu'entre la bande à l'os de Justice League, qui, je l'espère, est une espèce de blague de cladoy envers ceux qui critiquaient que DC ne faisait pas du Marvel, et Suicide Squad, qui a un ton très Marvel, je trouve. J'ai vraiment peur que l'univers DC tourne vers un truc beaucoup plus entertainment, beaucoup plus léger, alors que de base, ils ne nous vendaient pas ça. Autre aussi, un autre point positif, je trouve, c'est que le film élargit l'univers de DC. On voit des nouveaux lieux, on voit des nouveaux personnages, des nouveaux concepts, et comme dit Amanda Waller, j'espère que c'était le film qui l'introduisait vraiment à l'univers de DC et pas seulement au film Suicide Squad, parce que c'est vraiment un personnage qui vaudrait la peine d'être exploité ailleurs. Voilà, donc au final, Suicide Squad, c'était bien, mais sans plus. Personnellement, j'ai largement préféré Batman v Superman. Donc, est-ce que le film vaut le coup ? D'une certaine manière, non, parce qu'il ne révolutionne pas le genre, mais on passe un agréable moment. Le film fonctionne surtout grâce à ses personnages, et puis c'est une petite série B d'action, c'est une petite série B, ouais, d'action, se déroulant dans l'univers, en fait, d'ici, tout simplement, voilà. C'est pas un film majeur d'univers DC, mais c'est un petit film d'action sympathique. Et attends une minute. Entre l'histoire et les enjeux très simplistes, les personnages à peine développés, l'humour très présent, le manque de cohérence et la scène après générique, en fait, ils viennent de nous faire un film Marvel DC. Au passage, la 3D est franchement inutile, vu que le film se passe en grande partie de nuit, et apparemment, le doublage français est une horreur. Alors, est-ce qu'il faut aller voir Suicide Squad ou pas ? Bah écoutez, oui, allez voir Suicide Squad pour faire votre propre avis. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que j'ai l'impression que le film va pas mal diviser. C'est pas un film horrible, hein. J'ai lu, par exemple, qu'apparemment, des gens ont comparé à Fantastic Four. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, le film est quand même sympa, ça se regarde sympathiquement. J'ai pas eu l'impression d'avoir perdu deux heures de ma vie. J'ai pas l'impression qu'on m'a violé ou qu'on m'a... Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir été trahi par ce film. En même temps, j'en avais pas d'énormes attentes. Voilà, je dirais que par contre, la promo nous a grave menti. On passe pas un mauvais moment, il y a bien pire dans le genre. Voilà, voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous. Allez voir des films. Et puis, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, ciao, ciao, bisous, bisous.